... C'est un salon qui est organisé par le groupe d'étudiants. On en organise à peu près 70 sur le plan national. Celui de Rennes, salon de lycéens et d'étudiants, est organisé en partenariat avec le rectorat de l'académie et avec le soutien de la région Île-de-France. L'objectif du salon est d'aider les jeunes dans leur choix d'orientation et de pouvoir faire venir l'ensemble de l'offre de formation du supérieur pour que les jeunes puissent échanger avec les interlocuteurs aptes à répondre à leurs questions et à leurs préoccupations. Donc on accueille en fait, alors là on a la chance sur Rennes puisqu'on a une offre qui est exhaustive, on a l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de toute l'académie. Ça vient de Brest, de Lorient, de Vannes, de Saint-Brieuc. On accueille même en périphérie des établissements d'Angers, de la Dents-Mandes, et puis quelques établissements parisiens qui recrutent au national les étudiants. On propose aux étudiants de remplir un petit, ce qu'on appelle un diagnostic sécurité sociale. Donc on récupère leurs informations en fait pour se permettre de les rappeler ultérieurement, c'est-à-dire aux alentours de mai-juin, pour leur faire l'information sur la sécurité sociale étudiante, en fait, d'agents qui doivent s'inscrire l'année prochaine. Donc en fait, on parle surtout, on s'adresse surtout au terminal aujourd'hui. De l'autre côté, on a une partie prévention, étant donné qu'on a une sécurité sociale étudiante, on peut aussi de la prévention. Et donc du coup, de l'autre côté, vous avez des petits jeux, des petits ateliers ludiques sur la prévention, sexualité, alcool, tabac, etc. Après, c'est toujours pareil, les gens qui font des classes préparatoires, c'est souvent les meilleurs individus. Alors je représente l'école des beaux-arts, c'est l'ESSAB maintenant, l'école européenne supérieure d'art de Bretagne. On s'est regroupés en une seule école. Donc il y a les sites de Rennes, Lorient, Quimper et Brest. Voilà, donc les formations, c'est pas... En fait, on a une première année commune à tous les étudiants. Et après, au bout de la deuxième année, il faut choisir entre une des trois options. Il y a l'option art, l'option communication et l'option design. Et après, dans chaque option, c'est encore très large. Donc au fur et à mesure des années, l'étudiant se spécialise dans le domaine, dans le médium qu'il confère et qu'il veut pratiquer. Moi, j'aime bien, parce que c'est pas vraiment une formation à un métier particulier. C'est vraiment des projets personnels, savoir dans quel domaine on pourrait s'épanouir, dans quel domaine d'art. C'est vraiment dans quel domaine d'art on est le mieux, les contacts qu'on peut se faire. C'est s'insérer petit à petit dans un milieu. C'est pas du tout une formation professionnelle. C'est vraiment sincère dans un milieu. Par exemple, moi, je fais beaucoup de photos, je touche à l'image, l'optique, la gravure. Et ben voilà, je me crée des contacts un peu à l'extérieur, je montre des projets. Et petit à petit, ben voilà, je rentre dans un réseau qui me permettra sûrement plus tard, après les beaux-arts, de trouver un métier en rapport avec tout ça. On n'arrange pas. On développe ce qu'à faire. Au niveau de l'armée de l'air, ce qu'on va proposer, ce sont des formations qui sont proposées à partir de la 3e jusqu'à Bac plus 5. Et bien sûr, en cœur de cible, on va avoir les bacheliers à Bac plus 2. Alors on va avoir prioritairement pour l'armée de l'air, ce qu'on va voir derrière, ce sont des formations pour être pilote qu'on va recruter à partir du Bac. Et on va proposer le cursus de formation de pilote de combat pour devenir pilote d'avion de chasse ou de transport ou d'hélicoptère. Une formation qui va durer de 3 ans et qui est prise en charge et rémunérée par l'armée de l'air. Pour qu'un pilote puisse voler, il y a des dizaines de spécialités qui vont tourner autour du pilote. On va avoir les spécialités autour de la mécanique, mécanique avion, mécanique armement, des spécialités qui tournent autour des opérations aériennes, des contrôleurs aériens, par exemple, les météorologistes, et tous les autres métiers du soutien et du support, et notamment la logistique, la comptabilité, les informaticiens, etc. L'armée de l'air en Bretagne est très peu connue. Donc ça fait partie des moments privilégiés et des temps forts pour nous, ce genre de salon des clients. Alors à l'Estra Bretagne, puisque nous avons trois écoles, une à Paris qui a été créée en 72, une à Nice et puis celle de Bretagne qui a été créée en 99. On propose dans les trois écoles d'ailleurs, trois formations qui regroupent à elles seules l'ensemble des secteurs d'activité de l'audiovisuel. Vous avez une formation qui s'appelle l'Estra qui est dédiée au cinéma et à la vidéo, la télévision, et puis tout ce qui est images et sons sur Internet et naturellement sur le GSM de manière globale. Vous avez, comment dire, l'ISTS, l'Institut supérieur des techniques du son, qui là est dédié au son, que ce soit le son pour la sonorisation, le son pour le cinéma et l'audiovisuel, ou encore le son pour la musique, qu'on appelle le son musical d'ailleurs. Et enfin, la troisième section s'appelle Estra 3D, c'est l'infographe. Elle est dédiée au métier de l'infographie 3D, comment dire, avec pour objectif de former des gens qui vont aller travailler dans le long métrage principalement, Shrek, Ratatouille, Avatar, etc. Que ce soit également pour le jeu vidéo et puis ce que l'on appelle les effets spéciaux. Et on va taper par exemple un festival. Écoutez, Rennes 1, c'est 30, c'est une telle de licences générales, 34 licences professionnelles, 820 spécialités de master, c'est du doctorat. Donc, licence, master, les licences et licences professionnelles qui terminent. Et puis Rennes 1, c'est aussi deux écoles d'ingénieurs, l'Ensat à l'Agnon, les IRA à Rennes. C'est aussi 4 IUT. C'est Rennes, l'Agnon, Saint-Brieuc, Saint-Malo. Vous voyez, Rennes 1 et Pâques à Rennes. Donc, ça doit permettre à chaque étudiant de trouver une filière de son choix. Avec 3 grands domaines aussi, donc la santé à Villejam, médecine, pharmacie, odontologie, sage-femme, les sciences sur le campus de Gaulleau, et puis droit, économie, gestion, donc sur le campus de Gaulleau. C'est-à-dire qu'il y a des synthèses, etc. Simplement, on appartient à un réseau qui s'appelle l'enseignement catholique, l'enseignement catholique de Bretagne, d'Ile-et-Bilaine, de Bretagne. Et donc, ce sont des écoles qui ont non seulement la mission d'enseigner aux enfants, mais en même temps de leur apporter des valeurs spirituelles liées au catholicisme. Après, c'est un choix. on essaye de se dire que dans l'enseignement catholique, on met l'élève au milieu de la formation, on met la personne au milieu de la formation. Voilà. Après, bon, on a les mêmes enseignements, on a... Évidemment, ils passent des diplômes d'État. D'abord, pour présenter nos formations de l'Institut de la République de Rennes, il faut passer un concours. D'abord, à la fin de la terminale, au bout d'une année après le bac, un concours relativement sélectif pour Rennes, c'est à peu près 1200 candidats pour 160 places. Et cette formation pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales permet ensuite de se spécialiser au fur et à mesure que les années passent pour prétendre être journaliste, par exemple, pour être directeur d'hôpital, avocat, magistrat, être chef de projet à l'international, pouvoir diriger en fait une entreprise en termes de ressources humaines ou de gestion. Donc en fait, c'est vraiment une formation qui ouvre des bouchers sur de nombreux parcours dans le domaine des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire que nos étudiants intègrent la première année, première année, deuxième année à Rennes, la troisième année obligatoirement en fait à l'étranger pour tous. Donc soit en stage long de sept mois, soit en année universitaire. Alors autour, quatrième, cinquième année, quatrième année à Rennes, cinquième année en France ou un master 2 à l'étranger avec des partenariats que nous avons avec différentes universités. La culture concerne l'actualité sur le monde littéraire et les arts, etc. Moi, je suis allée à Rennes pour faire des études en biologie. Donc stage, Erasmus, voyage à l'étranger, tout ça. Moi, en fait, j'étais déjà allée l'année dernière et c'est là que j'avais découvert des filières comme l'IUT de l'Agnon en formation communication et cette année, j'y suis retournée et là, je me rends compte que c'est vraiment ce que je veux faire et l'année dernière, ça m'a aidée mais cette année, c'était juste pour vérifier ce que c'était bien ce que je voulais faire. Nous, on est allés aux conférences, ça ne nous a pas trop servi, ils abordent des questions trop générales. On n'est pas restés longtemps. On n'est pas restés longtemps mais bon, parce que justement, ça ne nous a pas intéressés. Ils ne sont pas rentrés dans le vif du sujet. Après, on est allés voir au stand de l'Insa parce que ça nous intéressait. Là, ça nous a bien servi. On est des stars. Et voilà, après, on est allés voir Vite-Failek, là, ça ne pouvait pas être... On n'est pas restés longtemps. Non, on n'est pas restés longtemps. On a juste vu les deux, trois trucs qui nous intéressaient. Ben, disons qu'on était déjà un peu... Moi, j'étais déjà un peu décidé avant de venir. C'est pour plutôt en plus, quoi. Comme quand on va faire les portes ouvertes, c'est toujours mieux de savoir ce qu'on va faire en plus. Mais on était déjà plutôt décidé avant de venir. On y réfléchit en première et puis après, en terminale, on commence à se dire « Ah, il est temps ! » Oui, voilà. Mais je n'étais pas décidé en première. Mais il devrait plus nous motiver avant à se décider. Peut-être qu'on travaillerait plus. On en est meilleure dossier. Oui, on est meilleure dossier. Merci. Merci.